Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une technique de biologie moléculaire qu'on appelle la PCR ou Polymerization Reaction. La PCR, on l'utilise pour amplifier une séquence spécifique d'ADN, c'est-à-dire à partir d'un nombre limité de copies d'ADN matrice, on va obtenir une quantité importante de la séquence désirée. La réaction PCR se fait in vitro, c'est-à-dire dans un tube hors tout système cellulaire. De quoi nous avons besoin dans notre tube pour faire la PCR ? Tout d'abord, l'ADN matrice à amplifier, une ADN double bras, une ADN polymérase qui est l'enzyme qui va synthétiser la nouvelle copie d'ADN à partir de l'ADN matrice, par exemple l'attaque polymérase. Les DNTP ou les nucléotides libres A, T, C et G en excédent le tube. Et deux amorces qui sont des petites séquences d'ADN simple bras d'environ 20 nucléotides. Les amorces délimitent le fragment d'ADN à amplifier et servent aussi de point de départ à l'ADN polymérase pour commencer la synthèse de la nouvelle copie d'ADN. La PCR se vire aux trois étapes qui sont la dénaturation de l'ADN matrice, l'hybridation des amorces et l'élongation de la copie d'ADN nouvellement synthétisée. Dans un premier temps, on augmente la température jusqu'à 92 degrés. On l'appelle la température de dénaturation. Cette température permet la dissociation complète des deux bras d'ADN matrice en simples bras ou monocatinaire. Après la dénaturation, on diminue la température à une température d'hybridation ou d'association des amorces avec les simples bras d'ADN matrice. Cette température est généralement entre 50 à 60. Elle dépend de la séquence et de la longueur des amorces. La troisième étape est l'élongation ou la synthèse de la nouvelle copie d'ADN par l'ADN polymérase. Pour cela, on varie de nouveau la température à 72 degrés, soit la température dans laquelle l'ADN polymérase fonctionne. L'ADN polymérase commence la synthèse du nouveau bras d'ADN à partir des amorces, en ajoutant des nucléotides sur la base de la complémentarité. S'il y a un C, elle ajoute un G. S'il y a un T, elle ajoute un A. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la séquence. Les trois étapes, dénaturation, hybridation et élongation, constituent un seul cycle de PCR. Le nombre de copies double à chaque cycle. Au laboratoire, on réalise généralement entre 25 à 30 cycles de PCR. La variation de température se fait dans un appareil qui s'appelle le thermocycleur. On met notre tube avec le mix de la réaction PCR dans le thermocycleur et on programme la température de chaque étape et le nombre de cycles. Et il y a un Jepeng. On a réalisé exploring ce style. Allons-y, bienvenue. Vous êtes sûr que pour aller sous-titrage chez les infectionsver Knife. On peut ainsi aussi avoir vérificaté ceане en panier musculant les conditions Relations Atmospass commencent. Sous-titrage ST' 501